Un fait divers tragique qui avait bouleversé l'opinion revient ces jours-ci sur le devant de la scène. En effet, la cour de cassation vient de rendre sa décision concernant l'assassin de Sarah Halimi. Et elle confirme que l'auteur du meurtre n'est pas pénalement responsable. Et s'il n'est pas responsable, c'est parce qu'il était dans un état de bouffée délirante au moment des faits. Il ne sera donc pas jugé, il ne sera pas condamné. Alors naturellement, l'opinion publique a été bouleversée par cette affaire. Et de nombreuses réactions passionnées n'ont pas manqué d'occuper l'espace médiatique. Mais essayons de voir les choses sous un angle plus juridique. Je vous rappelle brièvement les faits dans cette affaire dramatique. En avril 2017, Sarah Halimi, une femme de 65 ans, a été rouée de coups puis défenestrée par son voisin dans un HLM du 11e arrondissement au cri de « Al-Aqbar » et « J'ai tué le chétan », c'est-à-dire le diable. L'assassin est un jeune homme de 27 ans nommé Kobili Traoré et il était sous l'empire du cannabis au moment des faits. Lors de l'instruction, Kobili Traoré a été expertisé par plusieurs psychiatres différents et tous, sauf un, ont estimé qu'il était dans un état de bouffée délirante au moment des faits. La conséquence, c'est qu'il ne peut pas être jugé et qu'il ne peut pas être condamné. La Cour de cassation vient de confirmer cette irresponsabilité pénale qui avait déjà été décidée par la Cour d'appel. Alors, naturellement, cette irresponsabilité, donc l'impossibilité de juger et de condamner Kobili Traoré, est humainement tout à fait révoltante. Mais, au-delà de l'émotion, essayons de comprendre pourquoi cet assassin ne peut pas être condamné. Pour dire les choses simplement, on ne juge pas les fous. Les fous, on les soigne, on ne les condamne pas. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez largement admis aujourd'hui. Mais, dans cette affaire, c'est évidemment très choquant pour le bon sens de le voir ainsi échapper à un jugement et à une condamnation. Mais, au-delà de l'émotion tout à fait normale que l'on peut éprouver dans cette affaire, il faut essayer de comprendre les choses. La Cour de cassation n'a évidemment jamais dit que quand on est sous l'effet d'une drogue et qu'on commet une infraction, on ne va pas en prison. Au contraire, d'ailleurs, souvent le fait d'être sous l'empire de la drogue ou de l'alcool est une circonstance aggravante pour certaines infractions. Je pense notamment aux infractions de circulation ou encore aux violences familiales. Ce que dit la Cour de cassation est complètement différent. Le problème, ce n'est pas celui du cannabis, mais celui de l'abolition du discernement. Voyons un peu plus attentivement ce qu'est cette abolition du discernement. Le texte applicable au cas de Kabylie Traoré, c'est l'article 122.1 du Code pénal. Ce texte dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En d'autres termes, la personne qui n'a plus conscience de ses actes ne peut pas être jugée, ne peut pas être condamnée. Alors c'est vrai que pour l'entourage des victimes, c'est très violent et plus largement pour l'opinion publique en général. C'est très difficile à admettre logiquement que l'auteur d'un crime, surtout d'un crime aussi atroce que celui-ci, échappe à la condamnation. D'autant plus que certains, comme par exemple le dessinateur Johan Sfar, ont cru bon de comparer cette tragédie à une autre affaire récente, celle de cet homme ivré-drogué qui a été condamné à un an de prison pour avoir tué le chien de sa voisine en le jetant par la fenêtre. Et Johan Sfar conclut son post sur sa page Facebook en disant « Si quelqu'un est capable d'expliquer la différence entre cette affaire et le massacre de Mme Halimi aux Juifs de France et à l'opinion en général, je lui souhaite bon courage. » Eh bien la différence, elle est dans le code pénal. Revenons à l'article 122.1 du code pénal que nous avons déjà vu tout à l'heure. Cette fois-ci, il s'agit de la lignée A2 de ce même texte qui prévoit une seconde hypothèse, celle dans laquelle un trouble psychique ou neuropsychique a altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes de l'auteur de l'infraction. C'est-à-dire que, dans le premier cas, le discernement de la personne est aboli, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus du tout ce qu'elle fait, alors que dans le second cas, son discernement est seulement diminué. Il sait toujours ce qu'il fait, même s'il n'est plus en mesure complètement d'en mesurer les conséquences. Dans ce cas-là, il peut toujours être jugé et condamné. L'assassin de Sarah Halimi est dans la première hypothèse, l'abolition totale du discernement. L'auteur du chien est dans la seconde, la simple diminution de son discernement. Alors ceci dit, la conséquence, c'est que pour Comili Traoré, il ne sera pas jugé, il ne sera pas condamné. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de décision de justice. L'auteur des faits part à l'hôpital psychiatrique sur décision du préfet et la famille et l'opinion publique ont l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est pourquoi le législateur est intervenu sur ce point il y a un peu plus de dix ans. Vous vous souvenez peut-être d'une autre affaire tout aussi révoltante. Il s'agissait d'un jeune schizophrène qui avait assassiné deux infirmières dans un hôpital psychiatrique et qui avait décapité une des deux victimes. On avait appelé ça l'affaire des infirmières de Pau. Là aussi, l'opinion publique avait été bouleversée et là aussi, elle avait été scandalisée parce que l'auteur des crimes avait été déclaré irresponsable et que la justice avait rendu un non-lieu psychiatrique. Alors, c'est pour ça que le législateur était intervenu à l'époque. La loi de 2008 est venue créer une décision de justice spécialement pour ça. Et aujourd'hui, lorsque l'auteur d'une infraction était dans un état de santé mental qui l'empêchait totalement d'être conscient de ses actes, il y a quand même véritablement un procès qui constate la réalité de l'infraction. Et qui constate que son auteur n'est pas en état d'être jugé en raison de son état de santé. Le but de cette loi, c'est d'essayer de pallier l'absence totale de reconnaissance judiciaire de l'existence du crime. Et c'est probablement ce qui va arriver à Kobili Traoré. Alors, ceci dit, il ne faut pas se leurrer. Ça reste absolument insuffisant pour l'entourage de la victime et pour l'opinion publique en général. On a tous soif de justice, surtout quand on a été bouleversé par ce genre d'affaires. La justice ne peut pas passer. On est un peu dans la même situation lorsque le criminel meurt avant le procès, par exemple parce qu'il s'est suicidé. Ça avait été le cas, par exemple, de l'adjudant-chef Chanal dans l'affaire des disparus de Bourbelon il y a 30 ans. Depuis quelques années, nos gouvernants, je ne parle pas seulement des gouvernants français, le phénomène existe hélas dans d'autres pays, donc nos gouvernants prennent de plus en plus l'habitude d'annoncer une loi nouvelle à chaque affaire médiatique. Emmanuel Macron, comme les autres, a pris ce travers histoire de montrer à l'opinion publique qu'il agit. Toujours un peu l'impression que c'est le chargé de communication qui fait le calendrier législatif et que ce n'est plus le ministère de la justice. Faire une loi uniquement dans un but médiatique, ce n'est pas une très bonne façon de faire la loi. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est la question de faire une loi nouvelle. Oui, mais laquelle ? S'agirait-il d'introduire une distinction entre les bons fous d'un côté et les mauvais fous de l'autre ? Il a été beaucoup dit que Militraoré était un gros consommateur de cannabis. Et c'est pourquoi certains ont très vivement réagi, comme l'animateur Arthur, par exemple, qui a poussé un coup de gueuille dans une vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram. Donc, que pourrait dire cette loi ? Qu'il y a d'un côté les bons fous qui ne sont pas responsables parce qu'ils sont atteints d'une pathologie mentale et de l'autre, les mauvais fous qui restent responsables parce que leur état est la conséquence d'un facteur déclenchant, comme la drogue ou l'alcool. Et bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui commettent un acte criminel parce que leur traitement médical a eu sur elles un effet psychotrope ? C'est également une hypothèse qui existe. Bref, je pense que c'est probablement une mauvaise idée d'aller dans cette direction, d'autant plus que je ne suis pas bien sûr qu'une telle loi serait conforme à la Constitution. Bon, dernière chose. Je ne suis pas psychiatre, j'ai juste suivi un enseignement de psychiatrie criminelle pendant mes études de criminologie, donc je ne suis pas du tout qualifié pour avoir un avis médical sur le sujet. Mais au moins, ce que j'ai compris, c'est qu'une bouffée délirante, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de rare. L'expression bouffée délirante est un petit peu trompeuse parce qu'elle laisse inconsciemment penser que c'est quelque chose de passager, que Kobili Traoré a été pris soudain d'une impulsion, qu'il a agressé Sarah Limi, qu'il l'a jeté par la fenêtre et qu'il est redevenu normal quelques instants après. La bouffée délirante, ce n'est pas ça du tout. C'est au contraire souvent le signe d'une maladie psychiatrique grave et c'est pour ces cas dans lesquels la bouffée délirante a complètement emboli le discernement que la justice est impuissante à donner une réponse recevable à la société. Simplement parce que ce n'est plus du ressort du droit, mais du ressort de la médecine. Voilà, alors j'espère qu'au-delà de l'émotion bien compréhensible générée par cette affaire, je suis arrivé tout de même à vous apporter quelques éléments un petit peu solides pour vous aider à comprendre un peu mieux cette affaire et la décision de justice qui vient d'être rendue. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada